Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est avec grand plaisir que je vous livre enfin la totalité des étapes en français du secret Zetsubu no Shima. Donc on vient de le terminer tout juste, là c'est tout frais, je vais donc pouvoir vous donner chacune des étapes en détail. Alors avant toute chose, retenez bien deux choses très importantes. Dans un premier temps, il va falloir réaliser en fil rouge les défis qui seront affichés autour de la stèle où vous trouverez les crânes et ceux-ci le plus tôt possible. Donc je vous recommande d'aller voir dès le début si les défis ne sont pas trop durs ou trop longs à réaliser et n'hésitez pas à relancer la partie si ceux-ci sont vraiment trop complexes. Donc je vous conseille d'ouvrir les deux portes et d'aller voir directement afin de pouvoir commencer dès le début sinon vous allez monter trop haut dans les manches. Deuxième impératif, vous allez avoir besoin de deux gobblegums donc je vous recommande de paramétrer vos personnages dans l'usine du docteur Monty avant de lancer. Ces deux gobblegums sont recommandés dont un qui est absolument nécessaire, il s'agit de partout sauf ici. Et le deuxième, tant à tuer, vous pouvez éventuellement réaliser le secret sans ce gobblegum mais il est fortement recommandé. Allez c'est parti, on commence première étape, il va falloir bien évidemment actionner le courant. Donc je vais pas vous répéter toutes les étapes, il y a un tuto pour chacune des premières ou du moins des quatre premières étapes. Donc je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Deuxième étape, réaliser le pack à punch. Troisième étape, faire le crâne de Nan Sapoué. Et quatrième étape, faire la KT4 et l'améliorer. Donc petite précision, pour l'amélioration de la KT4, différentes étapes comme notamment récupérer une dent de couleur verte sur l'araignée, faire descendre un joueur dans une nacelle pour récupérer un item de couleur bleue dans un squelette, faire pousser une plante sous l'eau qui va vous donner un fruit jaune, faire sauter une porte à l'aide des crânes de Nan Sapoué qui va vous donner accès à un générateur, et enfin hypnotiser une affiche toujours à l'aide des crânes de Nan Sapoué. Donc tout ceci bien sûr dans le désordre, les étapes seront bien plus détaillées dans le tuto, je vous mettrai également le lien en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Donc tout ceci va vous permettre d'avoir la KT4 améliorée, cette KT4 améliorée du nom de Mazamun. Donc une fois que vous avez cette arme, vous allez pouvoir enfin entrer dans le vif du sujet, et c'est là qu'on attaque vraiment le secret pur, dur et tatouille. Donc c'est parti, cinquième étape, vous avez votre arme améliorée, il faut savoir qu'à partir de ce moment-là, à chaque manche, vous allez entendre un avion qui va passer de façon régulière, plusieurs fois par manche dans les airs, vous ne pouvez pas louper, il fait vraiment un très gros bruit, et donc il va falloir récupérer trois rouages. Alors le premier se récupère en se téléportant grâce à l'araignée, l'araignée que vous allez donc devoir éliminer, je le rappelle, en réalisant l'amélioration des KT4, donc je vous invite bien évidemment à vraiment bien regarder les tutos pour bien comprendre. Donc comme vous avez éliminé l'araignée, vous avez accès librement à sa salle, salle où vous trouvez le sanglot de la veuve, et lorsque vous êtes dans cette salle, il va falloir vous téléporter. Donc dans cette salle, vous allez utiliser le gobble gum partout sauf ici, d'où le côté nécessaire et impératif de ce gobble gum, et une fois que vous l'avez actionné dans la salle de l'araignée, vous allez être téléporté dans une nouvelle salle inaccessible en mode normal, il s'agit donc de la fameuse salle du dragon. Donc quand vous êtes dans cette salle, vous avez largement le temps, vous n'allez pas être re-téléporté automatiquement, il va falloir en sortir de vous-même. Donc vous avez le temps de visiter, regarder un petit peu par vous-même, vous faire plaisir, vous avez plein de plans un peu partout, etc. Et vous avez derrière vous des gros œufs, dont un très gros œuf, et au sol, un petit peu dans la paille, normalement vous devriez trouver un rouage, et il faudra actionner votre touche action pour pouvoir le récupérer. Une fois que vous voulez sortir de cette salle, rien de plus simple, vous empruntez le trou dans le mur qui vous fait retomber au-dessus du laboratoire B. La deuxième pièce que vous allez devoir trouver se récupère à l'aide de la tyrolienne. Donc quand vous êtes à plusieurs joueurs, deux et plus, il faut simplement être deux, et il faut que l'un des deux joueurs électrifie son bouclier. Là encore, un petit tuto sera en barre d'infos, mais vraiment rien de compliqué, il faut simplement avoir réalisé la totalité de vos défis, c'est pour ça que je vous disais au début de la vidéo qu'il était important de réaliser tous vos défis pour chaque joueur, et il faut électrifier votre bouclier en restant tout simplement près de la stèle des crânes, et en maintenant votre bouclier en main. Donc une fois que l'un des deux joueurs a son bouclier électrifié, les deux joueurs vont se placer de part et d'autre de la tyrolienne, là c'est comme vous le sentez, en bas ou en haut, peu importe, et au moment où le premier joueur actionne la tyrolienne, il va falloir que le deuxième joueur tape avec son bouclier électrifié dans le panneau de la tyrolienne qui est de son côté, afin de couper le courant, de le court-circuiter, et bien évidemment à ce moment-là de faire tomber le joueur qui était en train d'utiliser la tyrolienne au même moment. Donc vous l'aurez compris, il va falloir faire ça de façon intelligente, c'est-à-dire le faire au moment où le joueur qui est dans les airs se trouve au-dessus de la petite plateforme qui se situe en contrebas. Donc si vous avez joué, le joueur bien évidemment va tomber dans le vide et mourir définitivement, il ne réapparaîtra pas avant la manche d'après, et il va réapparaître bien évidemment tout nu, sans rien. Donc lorsqu'il va tomber sur cette plateforme, il n'aura plus qu'à trouver librement le petit rouage qui se trouve au sol, et à regagner la terre ferme. Une fois ceci terminé, il va falloir trouver la troisième et dernière pièce, mais pas la moins compliquée, il s'agit d'un canon qui va vous permettre d'abattre ce fameux avion qui tourne incessamment dans les airs. Ce canon va s'obtenir en plusieurs manches, puisque vous allez en trouver le missile dans une plante. Il va donc falloir entretenir cette plante, l'arroser pendant trois manches successives, et récolter le canon qui sera le fruit de la manche numéro 4 de cette plante. Alors attention, petite particularité, il va falloir pour cette étape utiliser uniquement l'eau bleue irradiée pour arroser chacune des plantes que vous allez ensemencer. Donc cette eau bleue qui se trouve, je le rappelle, derrière le laboratoire A, tout en haut de la map. Et une fois que vous avez ensemencé la plante, et arrosé pendant trois manches successives cette graine, il va falloir à chaque fois que vous allez arroser, donc pendant les trois manches systématiquement, donner un coup, une seule balle, à l'aide de l'arme 4 et 4 améliorée, donc le fameux Mazamoun, afin de pouvoir permettre à cette plante de grandir pleinement. Donc si l'étape est correctement réalisée, vous ensemencez la graine, vous arrosez avec l'eau bleue irradiée, vous mettez une balle de Mazamouné. À chaque fois que vous allez tirer cette balle, si tout se passe bien, vous verrez des petits scintillements verts juste au-dessus de la plante. Donc vous réalisez cette étape, trois manches d'affilée, vous récoltez le canon à la quatrième. Alors petit conseil, n'hésitez pas à participer à plusieurs joueurs, à ensemencer plusieurs graines. Vous pouvez de toute façon tous avoir cette arme améliorée en la récupérant simplement dans la boîte mystère. Donc il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à ensemencer plusieurs graines, histoire d'avoir plus de chances d'obtenir rapidement le missile du canon. Lorsque vous avez ce missile, et bien vous l'aurez compris, c'est tout simple, il vous suffit de vous rendre au canon, accessible directement par la droite du bunker, et attendre le moment où l'avion va spawner. Et c'est donc à cet instant précis que je vous disais que le gobblegum temps à tuer peut s'avérer nécessaire si besoin. Il n'est pas obligatoire, mais il va fortement vous aider, puisque le joueur qui va actionner le canon peut s'en servir, notamment lorsque l'avion commence à spawn pour pouvoir bien se caler et bien tirer au bon moment lorsque l'avion va passer. Si vous avez correctement réalisé cette dernière étape, un rouage va donc tomber dans la map. La plupart du temps, il tombe entre le bunker et la zone irradiée verte, c'est-à-dire la zone à proximité du laboratoire B. Donc il va falloir chercher, vraiment fouiller dans tous les recoins, ça peut tomber de façon totalement aléatoire. Donc je pense qu'il y a des spawns bien définis, mais pour le moment, on ne les connaît pas, donc ça reste encore à vérifier. N'hésitez pas à fouiller, vous trouverez ce rouage relativement facilement, il est quand même relativement visible et vous avez simplement à faire la touche action pour le récupérer. Vous avez donc les trois pièces, vous allez pouvoir vous rendre auprès de la salle de l'ascenseur. Alors petite précision, cette salle, je le rappelle, vous l'ouvrez lorsque vous hypnotisez le mur qui se trouve juste derrière. Ce fameux mur qui vous sert, je le rappelle, à l'amélioration de la 4T4. Donc n'hésitez pas vraiment à consulter les tutos pour en savoir plus, essentiellement celui de l'amélioration de la 4T4. Donc vous retournez auprès de ce générateur et vous installez les trois rouages que vous venez de récolter dans le générateur et cela va automatiquement ouvrir la cage de l'ascenseur. Et vous l'aurez compris maintenant, il ne vous reste plus qu'à affronter le boss final. Donc là, petit conseil, stuffez-vous, stuffez-vous bien, même si ce boss est un petit peu moins complexe que le boss de la map précédente d'Erizen Drache. Il faut quand même bien vous stuffer, donc notamment bouclier, masque à gaz tout neuf, c'est très important puisque les gaz seront très présents dans la salle finale. L'arme spéciale, en version améliorée, bien évidemment. Les armes de base améliorées également, pourquoi pas laser, des grosses sulfateuses, ça peut s'avérer très utile. Et enfin, n'hésitez pas à miser sur les gobble gommes, par exemple Phoenix pour réanimer vos coéquipiers avec tous les atouts. Cachoterie pour avoir des munitions, quoique ce n'est pas forcément nécessaire puisqu'il y a beaucoup de boss, beaucoup de mobs et vous pouvez du coup obtenir pas mal de munitions si vous clinez bien la salle. Accro des atouts notamment pour avoir tous les atouts, bien évidemment. Bref, vous l'aurez compris, n'hésitez pas à bien vous stuffer. Vous êtes prêts, c'est parti, vous allez prendre l'ascenseur et une fois en bas, vous arrivez dans un grand couloir et vous trouvez les pattes du boss, les branches qui vous barrent la route et qui sont à la fois une sorte de petit tuto préparatoire. Vous l'aurez compris, c'est comme pour les mini boss tout au long de la map, il va falloir tirer dans le cœur jaune de la branche. En gros, il va falloir réaliser la même chose sur le boss final. Vous êtes au boss final et là, c'est l'euphorie, la folie complète. Vous allez avoir des araignées, des zombies, des boss avec les petites taches jaunes qui vont spawner les mini arbres partout. Donc, ce qu'il va falloir faire, tout simplement, mon petit conseil, vous laissez un joueur pour DPS le mob, les deux autres ou les trois autres pour clean la salle, pourquoi pas, ou deux joueurs pour DPS, deux joueurs pour clean. Là, vous vous arrangez comme vous voulez. L'important, c'est vraiment de nettoyer la salle et de ne pas vous trouver sous les pattes du boss au moment où il fait une attaque spéciale. Alors, pour cette attaque spéciale, il vous prévient quelques secondes auparavant en lâchant une sorte de grognement. Donc, n'hésitez pas à jouer au son, bien évidemment. Et donc, la suite, vous la connaissez, vous tirez dans le cœur de la tentacule de gauche, de droite. Une fois que les deux ont explosé, une petite tentacule pousse sur le bas, vous l'éliminez et c'est la fin de la partie. S'en suivra la cinématique finale et enfin, la récompense, ce magnifique trophée pour cette map zombie. Voilà, j'espère que ce petit tuto a été suffisamment clair pour vous. N'hésitez pas à revenir vers moi si quelque chose n'est pas clair, si vous avez des précisions à rajouter, je suis là pour ça, il n'y a aucun souci. Je lis vos commentaires, donc n'hésitez pas vraiment à poster vos questions dans l'espace en dessous de cette vidéo. J'essaierai de vous répondre de la façon la plus claire possible. En attendant, si ce tuto vous a été utile, si vous avez kiffé, lâchez-moi un gros pouce bleu pour le travail effectué sur cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada